Des moufles ou un petit bonhomme de neige ? Une maison en pain d'épices ou une chaussette de Noël ? Avec laquelle de ces coques tu aimerais habiller ton téléphone pour l'hiver ? Regarde notre nouvelle vidéo pour découvrir de nouvelles idées étonnantes pour créer des coques de téléphone comestibles. Jessica a prévu de voir sa copine, mais Rosie est en retard, comme d'hab. Elle arrive enfin, et elle offre un petit cadeau à Jessica pour s'excuser. C'est une charmante coque toute mignonne pour son téléphone. Découpe une moufle dans un gâteau en génoise. Sépare le gâteau en deux pour avoir deux moufles. Etale de la pâte à sucre colorée. Découpe une forme de moufle dedans en laissant de la marge sur les côtés. Emballe le gâteau dans la pâte à sucre. Fais un flocon de neige avec des perles en sucre. Mets de la noix de coco râpée au niveau du poignet. Fais l'autre moufle de la même façon. Colle-les sur la coque de téléphone avec de la colle alimentaire. Verse de la noix de coco râpée dessus pour imiter de la neige. Jessica n'est plus du tout fâchée ! Cette coque, en plus d'être superbe, elle est délicieuse ! Mmmh ! C'est à s'enlécher les doigts ! Qu'est-ce qui cloche avec Ruxy ? Elle court partout dans la cuisine comme un jouet à remonter. Rosie venait juste de voir ce qu'elle manigance, mais maintenant Ruxy l'expulse de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? Etale finement 280 g de pâte de pain d'épices. Trace les contours inférieurs d'une coque de téléphone sur la pâte. Fais un trou pour l'objectif. Sculpte un toit de maison au-dessus. Réalise une maison en pain d'épices. Fais la cuire sur du papier sulfurisé pendant 8 minutes à 180 degrés Celsius. Pour le glaçage, ajoute 200 g de sucre glace dans un blanc d'œuf. Mélange. Éballe-le au batteur électrique pendant 3 minutes. Décore la maison en pain d'épices avec le glaçage à l'aide d'une poche à douille. Fixe la maison en pain d'épices sur une coque de téléphone en silicone en utilisant du chocolat fondu en guise de colle. Rosie suit l'odeur alléchante. Je ne vais pas pouvoir résister. Ça sent tellement bon. Qu'est-ce qu'elle cache là ? Une maison en pain d'épices ? Et ce n'est pas que du pain d'épices. C'est aussi une coque de téléphone. Maintenant que c'est prêt, Roxy veut bien partager sa coque délicieuse avec sa copine. Jessica a apporté un chocolat chaud à sa copine. Mais Rosie a déjà quelque chose de bon à boire. Oh, je suis arrivée trop tard ! Non, pas du tout ! C'est même pas un chocolat chaud ! C'est en fait une coque de téléphone avec une surprise gourmande. Décolle l'étiquette d'un pot de Nutella & Go. Recouvre-le de papier mousse rose. Décore la bande avec une guirlande argentée. Et découpe des lettres dans du papier mousse texturé. Donne un nom au contenant. Coupe la partie pliante d'une paille large. Colle-la sur le côté de façon à ce que ça ressemble à une anse de tasse. Et recouvre-la de peinture acrylique marron. Ouvre le pot. Et ajoute des mini chamallows. Colle la tasse sur une coque de téléphone. La coque de téléphone de Rosie contient le goûter parfait à savourer avec un bon chocolat chaud, des bâtonnets croustillants et de la pâte à tartiner Nutella & Go. Le goûter idéal à emporter. Roxy a un nouveau pull bleu royal. Cette couleur lui va super bien, car ça fait ressortir sa couleur de cheveux. Jessica adore son nouveau look. Mais il manque quelque chose. Jess a l'accessoire idéal pour sa copine. Etale de la pâte à sucre colorée. Pose un téléphone emballé dans de la cellophane dessus. Enveloppe-le dans la pâte à sucre. Et coupe-le sur plus de pâte. Utilise du glaçage rose pour réaliser un motif en tricot dessus. Cette coque bleue décorée avec du tricot rose va à merveille avec le pull de Roxy. Mais attends, c'est pas tout ! La coque peut se manger ! Si t'as un petit creux, n'hésite pas à croquer un morceau de cette coque sucrée et colorée. Jessica a reçu un cadeau. C'est une nouvelle coque de téléphone amusante avec des ours blancs, que Rosie aime un peu trop d'ailleurs. Fais fondre des chamallows au micro-ondes. Utilise une poche à douille pour former les ours. Laisse-les refroidir une heure. Transfère les ours sur une coque en silicone. Ajoute des détails avec du colorant alimentaire. Maintenant, Jessica ne peut même plus avoir une conversation téléphonique normale. La gourmande qu'est Roxy est inarrêtable. Et maintenant, elle essaie de décoller les ours de la coque. Mmm, ils sont délicieux ! Elle peut pas résister. Et quand Jessica a fini sa conversation, il ne reste plus qu'un ourson sur sa coque. Les filles regardent leur film préféré, La Reine des Neiges. Anna et Christophe, quel moment tendu ! Roxy est tellement absorbée par l'histoire qu'elle se met à manger des flocons de neige. Couvre une coque de tablette avec du glaçage blanc fondu. Sopoudre de la noix de coco en poudre dessus. Fixe des flocons de neige de différentes tailles dessus avec de la colle alimentaire. Ajoute des perles en sucre. Mais d'où ils viennent ces flocons de neige ? Mais non ! Ils sortent de l'écran ? Pas du tout ! Ils étaient juste sur la coque de la tablette ! Les filles regardent leur compte d'hiver tout en mangeant de délicieux flocons de neige. Roxy essaye de trouver un bel endroit pour faire un selfie. Elle a une si jolie coque qu'elle mérite son propre auto-portrait. Etale de la pâte à sucre blanche très finement. Puis pose un téléphone emballé dans de la cellophane dessus. Coupe la pâte à sucre autour. Laisse une petite marge. Emballe le téléphone. Découpe aussi un bonhomme de neige blanc en utilisant un motel. Sculpte une écharpe dans de la pâte à sucre rouge. Fais des franches. Colle l'écharpe et un héron rouge sur le bonhomme de neige. Dessine un chapeau avec du colorant alimentaire noir. Ainsi que des yeux. Et des boutons. Ajoute un sourire. Fais un trou pour l'objectif. Et fixe le bonhomme de neige sur la coque avec de la colle alimentaire. Soudainement, Jessica et Rosie tombent sur leur copine qui est en train d'essayer de se prendre en photo. Quelle chance ! On va faire notre fameuse danse. Et c'est l'occasion idéale pour Roxy de prendre un selfie avec son adorable bonhomme de neige. Rosie prend une photo de sa copine. Jessica aussi veut une photo avec la coque de téléphone originale. Et maintenant, on peut la manger. Jessica est occupée à faire ce qu'elle est toujours en train de faire. Parler au téléphone. Elle est passée devant chez... Elle est passée devant ses chaussettes de Noël un million de fois. Mais cette fois-ci, une brillante idée lui vient. Cette chaussette ferait une coque de téléphone fantastique pour l'hiver. Découpe une chaussette au moti Fiverno. Colle l'ouverture. Forme un pli. Colle une étoile faite en papier mousse pailleté en haut. Colle la chaussette sur une coque de téléphone. Et remplis-la de bonbons. Roxy essaye d'être aussi discrète que possible en cherchant des sucreries dans les chaussettes au-dessus de la cheminée. Mais elle remarque une dernière chaussette. Remplie de bonbons. Jessica cède et décide de partager des friandises avec sa copine. Mais après que Roxy ait découvert la chaussette, elle passe de pleine à vide très rapidement. Roxy adore prendre des selfies. Cette fois-ci, elle prend un selfie dans le miroir. Mais sa coque de téléphone gâche un peu l'image. Elle est si fade ! On va y ajouter de la couleur et de la saveur. Colle des bonbons incidulés de différentes couleurs sur une coque en silicone en utilisant du caramel fondu en guise de colle. Maintenant, tu peux prendre des selfies hyper mignons. Et en plus de bien rendre en photo, cette coque de téléphone te met en valeur. Mange un bonbon et sens-toi heureuse. Jessica a décidé de préparer un gâteau. Elle a trouvé la vidéo d'une recette sur sa tablette et elle suit les instructions du chef. Et crois-le ou non, mais même si Jess donne tous les efforts possibles, sa création ne ressemble juste pas à la version sur sa tablette. Mais où est-ce qu'elle a échoué ? Jessica est si désespérée et énervée qu'elle attrape un marteau et le balance sur la tablette. Verse du chocolat blanc fondu dans des moules en silicone. Laisse refroidir. Chauffe la base de chaque élément sur une assiette chaude. Et colle-les sur une coque d'iPad. Cache quelques M&M sous un dôme. Couvre les décos en chocolat de colorant alimentaire dilué. Et ajoute de la poudre alimentaire nacrée dessus. Sopoudre un dôme avec des paillettes alimentaires. Ruxy est horrifiée et elle arrête le massacre juste avant qu'il ne soit trop tard. Mais Jessica voulait en réalité juste casser ses dômes en chocolat pour pouvoir manger les M&M's cachés en dessous. Comme sa recette de gâteau a échoué, elle voulait juste grignoter quelque chose sur sa coque à la place. Tu as aimé nos idées de coques de téléphone gourmandes ? Alors dis-nous dans tes commentaires quelle coque d'hiver en sucre tu aimerais goûter. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles idées à croquer sur Troom Troom.